Générique Aujourd'hui se tenait à Rabat l'annuel symposium en Islamic Economics and Finance, le deuxième événement du genre après celui d'Istanbul tenu l'année dernière. L'occasion pour poser la question au ministre des Finances Mohamed Boussaïd, où en est le dossier de la finance participative au Maroc ? Ce symposium organisé par la Banque mondiale et par Guidance Finance et la Banque islamique de développement au Maroc permet d'avancer sur les discussions et les débats autour de la finance participative. Le Maroc a entrepris de s'engager dans la finance participative depuis quelques années. Nous avons préparé l'ensemble des instruments législatifs et réglementaires. Nous sommes à la veille de l'annonce des premières licences au niveau des banques participatives. Notre vision est une vision intégrée, puisqu'il tient compte bien sûr du secteur bancaire, mais aussi du secteur des assurances et du marché des capitaux. En parallèle avec l'annonce prévue des premières banques participatives, nous travaillons pour l'émission des soukouks, des soukouks avant le milieu de l'année prochaine. Et bien entendu, nous travaillons pour l'implémentation de la loi sur les banques participatives concernant le volet des assurances. Le Maroc, à travers l'ouverture des marchés, compte développer des nouveaux instruments financiers, drainer de l'épargne qui n'existe pas aujourd'hui, améliorer et diversifier l'ensemble des instruments financiers qui sont mis à la disposition des consommateurs, dans le cadre bien sûr d'une compétitivité et d'une qualité, et bien entendu dans le cadre aussi du développement économique que notre pays est en train de connaître. Je voudrais juste signaler un dernier point, c'est qu'à travers la place financière de Casablanca Finance City et son rôle de drainer, bien de l'affistissement et de flux financiers mondiaux vers l'Afrique, je pense que le secteur de la finance participative est un secteur complémentaire, et c'est comme cela que nous voyons la finance participative au Maroc, c'est un secteur complémentaire par rapport au secteur conventionnel. Donc la banque Casablanca Finance City et ses nouveaux instruments permettent de drainer plus d'épargne et plus de flux financiers. Cette rencontre était également pour nous l'occasion de rencontrer Mohamed Hammour, un véritable gourou de la finance islamique à travers le monde, il est président du conseil de Guidance Financial Group. On lui a posé la question, quels sont les véritables enjeux de la finance participative pour un pays comme le Maroc ? Nous avons suivi en tant que partenaire dans un nouveau projet de banque participative, en tant que partenaire avec le Banque Chab et avec la Banque Populaire, nous avons suivi de près et depuis plusieurs années l'effort de développement de ce secteur qui est très soutenu, très approfondi, très systématique qu'ont eu les autorités. Je n'ai que le plus grand respect pour la profondeur de ce travail. Je pense et je suis absolument convaincu que de lancer le secteur participatif n'est pas une question cosmétique ou de slogan, ce n'est pas du tout ça. C'est une question de fonds qui essaye d'établir une fondation solide, que ce soit du point de vue légal, juridique, réglementaire, fiscale, pour ce secteur. Et ce secteur diffère dans son mode de financement d'une manière qu'il faut vraiment traiter en profondeur. Et donc je pense que les autorités ont pris le temps qu'il fallait pour mettre ces fondations une place. Nous arrivons à la fin de ce processus. La prochaine phase sera la phase du lancement des différentes banques, mais ce n'est qu'une naissance. Et pour moi, on ne va pas s'attendre à ce que ce bébé devienne adulte du jour au lendemain. Ce secteur, il faut lui donner le temps de se développer, d'épanouir son offre, d'apporter sa valeur ajoutée aux consommateurs et à l'économie marocaine. Et je pense aussi qu'il va falloir continuer la collaboration et le travail avec les autorités pour continuer à approfondir et élargir l'horizon de potentiel que ce secteur peut offrir au Maroc.